Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des Best of Beauty 2017 puisque vous avez été plusieurs à me les demander. Il est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas filmé, donc je vais vous faire d'autres vidéos à la suite parce que j'ai énormément de produits terminés. Mais je vais vous parler de mes découvertes de l'année 2017 en termes de maquillage notamment. Pourquoi je ne vais pas forcément vous faire celle en termes de soins, tout simplement parce que je vous parle régulièrement de soins, quand je fais mes M-T's, etc. Par contre le maquillage ça fait un moment que je ne vous en ai pas parlé, que je ne vous ai pas parlé de mes découvertes, donc je pense que je vais faire ça. J'espère que la luminosité ça ira, je pense que je vais être très blanche à la caméra, mais aujourd'hui il fait un temps exécrable, donc on verra bien. En tout cas je vous parle donc de mes découvertes par catégorie. Toutes les catégories n'y sont pas représentées parce que je n'ai pas eu de coup de cœur sur tout. Et puis vous verrez qu'il y a certaines choses que je n'utilise pas. Mais on va commencer tout de suite par la partie de teint. Alors ça fait un moment finalement que je n'utilise plus de fond de teint parce que je trouvais ça hyper couvrant, que je n'ai pas forcément énormément de choses à cacher. Voilà, je voulais quelque chose qui unifiait plutôt. Donc l'été je mets beaucoup de poudre directement sur ma crème. Et l'hiver en fait j'ai découvert la BB crème, les crèmes teintées, parce que ça faisait longtemps que ça existe, mais personnellement je ne l'avais jamais testé. J'ai commencé par celle de Honest Beauty que j'adore. Si je dois faire une aparté c'est que j'ai découvert en 2017 la marque Honest Beauty, je vous en reparlerai. Mais celle qui est le plus facile à trouver, le meilleur rapport qualité-prix pour moi, c'est la marque 100% pure, pardon. Et c'est la BB crème SPF 15 et moi je l'ai en teinte 20 puisque ça existe en 10, 20 et 30. 100% pure c'est une marque dont je vais beaucoup vous parler parce que c'est un gros gros crush de 2017 pour simplement le rapport qualité-prix. Les compositions sont quasiment toutes excellentes et le prix est très peu cher par rapport à la qualité. Si vous commandez sur le site de 100% pure, c'est une marque canadienne, vous avez souvent des promos et des packs, des choses comme ça qui vous sont offerts. Donc vous arrivez toujours pour le prix que vous payez à avoir énormément de produits. Et souvent ce sont des full size. J'avais notamment les produits solaires que je n'avais pas payés. Enfin voilà, il y a toujours des choses pour découvrir des petits kits, des petits packs. Vous pouvez également commander sur The Green Jungle Beauty Shop, la boutique de Julie, sur lequel vous avez la conversion du dollar canadien. Donc c'est assez intéressant. Cette BB crème, je l'aime beaucoup parce qu'elle fait le job. Elle est donc légèrement teintée. Il existe donc 3 couleurs, 10 pour les traits clairs et 30 pour les peaux plutôt foncées. Mais attention, ce n'est pas des peaux mat. Là, moi je suis en teinte 20 l'hiver. Donc voilà, je pense que l'été, moi je serai en teinte 30. Et vraiment, les peaux porcelaine doivent être en teinte 10. C'est un packaging qui est en plastique mais du coup très facile à remporter en fait. La contenance est plutôt sympa parce qu'il y a 30 ml. Donc finalement, ça en fait pas mal. Je crois qu'elle coûte vers les 18 euros ou 20 dollars peut-être. Il y a un SPF de 15. Donc moi vivant dans le sud, ça me va très bien. Et en fait, elle fait très bien le job. Elle est légèrement unifiante et surtout, elle se mousse un peu la peau. Donc moi je la trouve très bien et c'est mon produit teint par excellence. Je crois que j'ai un fond de teint dans mes tiroirs mais qui est assez foncé. Donc je l'utiliserai peut-être plutôt en été. Maintenant c'est ça, depuis un moment d'ailleurs. Voilà. Ensuite pour le teint, deuxième produit, c'est un concealer. Je vous l'ai montré plusieurs fois celui-ci. Alors j'ai pas pris le pot. C'est celui de chez Safo. Je vais pas forcément vous faire des close-up parce qu'il y a certains produits que vous allez connaître. Donc c'est le... Mais il y a pas le nom là, c'est la teinte light. Mais je crois que c'est le creamy concealer. C'est pour moi la bonne texture. J'ai un concealer de chez 100% pure mais qui est vraiment crémeux. Un petit peu comme le creamy concealer de chez Nars pour du conventionnel. Mais là en fait c'est un petit pot donc il faut le chauffer avec le doigt et ensuite vous pouvez énormément le travailler. C'est-à-dire en mettre très peu ou vraiment si vous voulez une grosse couvrance. Moi je n'ai pas forcément de cernes bleutées, des choses comme ça à travailler. Mais vous pouvez énormément en fait ajouter les couches jusqu'au rendu que vous souhaitez. Donc je trouve que c'est un très bon produit, très bien composé. Je me suis un petit peu ratée sur la couleur parce que j'ai pris extrêmement clair. Donc pour l'hiver ça ira. Pour l'été je ne pourrais clairement pas l'utiliser. Mais c'est un très très bon produit que je vous recommande. Ensuite si on continue un petit peu la routine. Chez 100% pure je vous recommande et ça a été un gros coup de coeur. La poudre libre donc 100%... La poudre matifiante au bambou donc qui est une poudre blanche totalement translucide avec un tamis. Qui ressemble énormément en fait à la Make Up For Ever par exemple. Mais qui est assez fine et qui est naturelle, vegan, cruelty free. Et donc c'est que du silice de bambou. Je vous ai dit une bêtise je crois pour 100% pure. Ce n'est pas une marque canadienne, c'est une marque américaine. Voilà donc je l'aime beaucoup. Je ne l'utilise pas tous les jours parce que la crème matifiante moi je n'en mets vraiment que l'été. Puisque l'hiver j'ai une peau qui s'assèche un petit peu du fait de sa mixité. Mais voilà, très bon rapport qualité prix pareil. Il y a un gros contenant. C'est clairement le dupe en green de la Make Up For Ever ou de la By Terry qui était très bien aussi. Au niveau blush, j'ai deux découvertes cette année. Déjà j'ai la découverte des blush crème. Donc ça c'en est un de chez Honest Beauty. C'est le Trou Littering. Je ne vais pas forcément vous le présenter. C'est celui que j'ai aujourd'hui parce que Honest Beauty c'est clairement ma marque préférée de 2017. Mais qu'on ne trouve pas en France, qu'on ne trouve qu'aux Etats-Unis. Mais dans d'autres pays ça n'existe pas. C'est très compliqué de l'avoir. C'est en termes de rapport qualité prix un peu meilleur au niveau qualité que 100% pure. Mais au niveau prix c'est légèrement plus cher. Ceci étant, jusqu'à présent j'étais anti-produit crème. J'avais énormément peur de ce côté gras. Et en fait le green m'a réconciliée avec ce côté crème qui ne laisse pas de gras et qui pénètre dans la peau et qui ne bouge plus. Je trouvais qu'en conventionnel il y avait souvent du gras qui ressortait, un côté un peu luisant. En green beaucoup moins. Donc les blush crème c'est une découverte parce que je n'en avais jamais eu. J'ai tenté, j'ai bien aimé. J'en ai un autre de chez Rituel de Fille qui est très joli. C'est le Love Stick. Mais Rituel de Fille c'est ma déception de l'année. Alors je m'entends bien sûr. C'est moi qui n'ai pas assez cherché. J'ai commandé ça et j'ai aussi eu un fard crème pour les yeux qui est très beau. Les produits sont très beaux. Encore que le blush je ne trouve pas assez pigmenté parce que moi j'aime bien quand il y a de la pigmentation. Mais Rituel de Fille ça contient du phénoxyéthanol. Oui je crois que c'est ça la substance qui est à l'intérieur. C'est un conservateur mais qui est d'origine synthétique. Et au vu du prix du produit je trouve que dommage qu'il y ait ce genre de produit à l'intérieur. Donc moi je ne souhaite plus utiliser de produits qui contiennent ce genre d'ingrédients. Donc voilà c'est la petite déception. Mais ce sont des bons produits. Si pour vous ça n'est pas un frein ce sont des produits de très bonne qualité. Mais moi je suis passée dans le green pour ces raisons-là. Parce que je veux éviter ces perturbateurs motocriniens. Et ce sont des produits qui comptent un petit peu plus cher que le conventionnel. Mais qui ont une composition sur laquelle moi je trouve qu'elle fait un petit peu volémique. Donc je ne souhaite plus le faire. Après c'est un choix. Toujours dans la partie blush il y en a un que j'adore de cette palette-là. Qui est de la marque 100% pure. C'est la Pretty Naked 2. C'est une palette que j'adore pour les voyages. Tout simplement je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'elle est hyper complète. Vous avez donc 3 fards pour les yeux. Un blush que j'adore et que j'utilise souvent à la maison. Même si la palette je la garde. J'essaie de l'économiser plutôt pour les voyages. Et un highlighter qui est aussi le coup de coeur de l'année. Parce que les autres highlighters que j'ai sont bien. Mais sans plus. Celui-ci est vraiment parfait. Et donc le blush en fait vous voyez que c'est une teinte un petit peu vieux rose. La pigmentation est top. Alors là on est sur des produits poudre. Donc le blush il s'appelle After Glow Bien-être. Je ne sais pas s'il existe en une dose. Et pour le bronze, pour le highlighter il s'appelle Illum Eclat. Voilà. J'aime énormément cette palette déjà pour partir en vacances. Moi je prends très très peu de maquillage en vacances. Mais ça c'est le format parfait. C'est la taille d'une main on va dire. Il en existe d'autres. Puisque là vous avez donc 3 fards pour les yeux. Un peu un prune, un bronze et un champagne on va dire. Mais il en existe d'autres. Et en tout cas très bonne qualité. Et ce blush est un gros coup de coeur. Voilà. On a fini pour la partie teint. On va passer à la partie yeux. Où j'ai aussi pas mal de choses à vous présenter. Belle découverte de l'année. Avec cette palette là. C'est la marque Antonim. Avec une magnifique palette. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Tout un bambou qui est la Quattro en teinte noisette. Qui est donc dans des teintes plutôt chaudes et marron. Il en existe une seconde désormais qui s'appelle Todo Moon and Black. Qui est plutôt dans des teintes gris. Donc plutôt froides. Il existe d'autres produits de la marque Antonim que je n'ai pas testé. Je vais le faire. Parce que clairement j'ai adoré. J'ai adoré cette palette. Je l'aime énormément. Je pense même prendre l'autre. Parce que c'est vrai que les teintes froides me conviendront aussi très bien. La qualité franchement est équivalente à du conventionnel. La tenue. Ce sont des textures poudre. Rien à dire sur ce packaging là. Rien à dire sur ce produit là. C'est une très très belle découverte. Qui a fait énormément de parler d'elle. Et je comprends pourquoi. Tout simplement. Donc ça c'était pour les yeux. Et pour les yeux on va rester avec deux petits crayons. Vous avez vu que je ne vous ai pas montré de bronzer. Tout simplement parce que je n'ai pas eu de gros coup de coeur. Comme je vous disais. Pour les yeux j'ai deux crayons à vous présenter. J'ai le Pacifica. Alors moi je l'avais acheté aux Etats-Unis. Mais ça se trouve sur iHerb. En teinte beige en fait. Alors la teinte c'est 01K5. Qui est tout simplement un crayon. A mettre dans la muqueuse en teinte blanche assez beige. Qui tient extrêmement bien. Donc pour le prix. Rien à dire. Une belle découverte. Parce que je l'avais eu. Je ne sais plus par quel biais. J'avais eu un crayon. Donc le crayon yeux certifié bio couleur charbon. De la teinte A. De la marque Avril. La tenue est impeccable. Avril ce sont des produits à tout petit prix. Que vous trouvez souvent sur le site beauté privée. C'est un crayon tout ce qu'il y a de plus classique. Les deux ne sont pas rétractables ni rien du tout. Mais c'est des tout petits prix. Mais la tenue franchement j'ai été assez. C'est le seul produit Avril que j'ai. Mais la tenue est assez dingue. Pour un crayon noir. Franchement chapeau. Mascara chouchou de tous les temps. Le Une Natural Beauty. Le Volume Liner. Qui a été discontinué. Mais si vous avez un stocomania à côté de chez vous. Vous allez en trouver très peu cher. Avec une brosse. Voilà je vous en ai déjà parlé. Mais avec une brosse qui fait des cils de biche. Qui tient toute la journée. Qui n'est pas waterproof. Mais qui équivaut tous les waterproof. Voilà j'en ai fait un stock d'avance. Eco Cert. C'était une marque française en plus. Donc voilà. Le Honest Beauty que j'avais acheté aux Etats-Unis. Est très très bien aussi. Mais on ne peut pas le trouver. Et je pense que le jour où je ne pourrai plus trouver celui-là. Je m'attaquerai au Figlo. Qui a priori est très bien. Mais pour l'instant j'ai de quoi faire. Et ça c'est mon crush de l'année 2017. On va terminer par les lèvres. Et là j'ai eu du mal. Vous avez vu que je me suis tenue à un produit par catégorie. Mais là j'ai eu un peu plus de mal. Alors j'ai fait deux catégories. Puisque je suis très 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 contente d'avoir trouvé des rouges à lèvres liquides sans transfert green. Ça c'est le truc qui me manquait par excellence. Parce que j'étais une grosse fan des Sephora rouges à lèvres sans transfert. Parce que je ne sais pas comment je me débrouille. Mais je me tâche souvent. Alors ça peut être la main, la manche. Je ne sais pas. Dès que je mets du rouge à lèvres. Ça ne me bave pas forcément. Mais je me rends compte que j'ai des tas, des trucs, un foulard, un machin. Donc le sans transfert pour moi c'était l'idéal. Et en green je ne trouvais pas clairement l'équivalent. Et je l'ai trouvé. Donc c'est la marque Glow & Halo. Je les ai reçus il n'y a pas longtemps de chez Julie. Donc The Green Jungle Beauty Shop. J'en ai pris deux. J'ai pris la teinte Uptown. Qui est la teinte que je porte aujourd'hui. Qui est assez foncée. Et un beau rouge bien vif. Qui est la teinte Fiesta. Qui tire sur l'orange. C'est un rouge orangé. Il en existe d'autres. La tenue est parfaite. Alors j'ai testé que celui-là pour l'instant. Mais la tenue est parfaite. Parce que ça s'estompe de façon très jolie. C'est l'équivalent pour moi des conventionnels. C'est à dire que quand vous mangez. Il faut en remettre après. Mais sans ça. Vous avez beau parler. Ça ne part pas. Ça ne transfère pas. Clairement. Et ça a le bémol qu'ont les bémols sans transfert. C'est à dire que c'est légèrement asséchant. Donc il faut énormément hydrater vos lèvres avant de les mettre. Ou alors avoir les lèvres qui ne sont pas sèches. Mais moi j'ai les lèvres assez sèches en hiver. Mais voilà. Ça c'est ma grosse découverte. Et mon gros gros crush. Et je pense que j'en achèterai d'autres. Dans une autre catégorie qui sont les rouges à lèvres. Classique. Là j'ai eu du mal à les partager. Donc j'en ai pris deux. Qui se valent énormément parce qu'il y en a un qui est très difficile à trouver. C'est la marque Bite Beauty. Que moi j'avais découvert aux Etats-Unis avec les Amusebouches qui sont des lipsticks. Alors là ce sont des miniatures parce que j'avais pris des coffrets découvertes. Où il y en avait deux. Donc j'en ai pris deux. Voilà j'en ai quatre comme ça petits. Tenue superbe. Composition au top. Petit prix. Hydratant. Enfin parfait. Rien à dire. Sauf que ça ne se trouve que chez Sephora US. Donc vous pouvez commander si vous le voulez. Mais il faudra le faire venir via un système etc. Ou si vous avez quelqu'un qui va aux Etats-Unis. Demandez des produits lèvres de chez Bite Beauty. Il y a d'autres références. Il y a des rouges à lèvres liquides etc. De façon plus facile à trouver. Mon crush de l'année ça a été la marque Kossas. Avec celui-ci par exemple qui est de Trilest. Qui est pareil un rouge très orangé. Qui est extrêmement confortable. Tenue excellente. Rien à dire. Hydratant. Enfin en tout cas pour moi hydratant comme il faut. Bon rapport qualité prix. J'aime beaucoup le packaging aussi. Très belle teinte. Voilà. Donc j'ai du mal à départager sur cela. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de produits que j'ai ramené des Etats-Unis. Dont je vous parle souvent. Que j'aime énormément. Mais que je ne pourrais pas retrouver. Et je pense que vous aussi vous aurez du mal. Voilà. C'était mes best of beauty 2017. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.